On est à venir sur la dimension transport du budget, qui est évidemment une dimension capitale, puisqu'avec 4000 habitants supplémentaires dans la métropole tous les ans, la question de l'investissement en transport est une question tout à fait capitale. Par rapport à ça, je voudrais dire, évidemment, il y a un aspect très sympathique dans le budget transport de cette année, puisque c'est le bouclage de la ligne 4 qui s'opère. Et évidemment, il ne concerne pas que le centre de Montpellier, mais c'est un élément tout à fait substantiel de la future ligne 5. Donc, ça, c'est une incitation forte à voter. Je voudrais simplement préciser qu'il me semble qu'avec le budget qu'il y a, il faut bien s'assurer qu'il y ait les moyens de financer les études complémentaires sur deux points essentiels, qui sont pour la future ligne 5, la question du trajet. On sait bien que la question du trajet a poussé à de nombreux débats. Il faut que ça soit soldé. Et deuxièmement, la question du partage entre bus en site propre et tramway. Mais il faut que ces deux questions-là soient réglées en 2016, avec en même temps la troisième, qui est l'écofinancement. Mais on ne peut pas, vis-à-vis de nos concitoyens, dire attendons 2020. Il faut que là-dessus, les choses avancent. Oui, je vois que vous prenez la rhétorique classique. Je vais y répondre donc de façon classique. Moi, je veux bien avancer ce que vous voulez, mais moi, j'écoute les citoyens. Hier, en réunion publique, une dame m'a dit, « Mais monsieur le maire, vous avez... » « Pourquoi la ligne 5 ne desservait pas la gaillarde et la gros ? » Je lui ai dit, « Madame, c'était une possibilité qu'avaient émis les commissaires enquêteurs, qui étaient dans l'enquête publique et qui n'a pas été retenue. » D'autres, avant, m'a dit, « Mais monsieur le maire, pourquoi la ligne 5 ne desservait pas les quartiers populaires sur la route de la Vérude ? » Alors, je lui ai dit, « Parce qu'il y a des options qui avaient été choisies, qui étaient différentes. » Donc, moi, je dis la chose suivante. Je dis la chose suivante. À la fin de l'année, nous allons réentamer le dossier ligne 5. D'abord, je souhaite que nous nous mettions d'accord sur les trajets. Deuxièmement, sur les moyens. Et troisièmement, sur le financement. Et lorsque je vous dis cela, je ne fais ni plus ni moins que de traduire avec mes mots les trois préconisations qu'ont indiquées dans le dossier d'enquête publique les commissaires enquêteurs. Je ne fais pas plus. Sur la première partie de votre propos, oui, la ligne 4 est un élément de la ligne 5. C'est pour ça que les DUP sont accolés. Mais dans le dossier d'enquête publique, les commissaires enquêteurs préconisaient de terminer d'abord le bouclage pour potentialiser l'ensemble du réseau. Donc, nous avons fait ce qui nous paraissait bon de faire. Ensuite, et nous l'avons fait sans augmenter les impôts. Ensuite, nous avions proposé d'avoir un trajet différent sur le parc Boncal. Là aussi, il faut en rediscuter avec les habitants. Ça veut dire qu'il faut réinstaller un dialogue citoyen. Et ce dialogue, nous le commencerons à la fin de l'année. Ça veut dire que ça va déboucher sur un nouveau dossier d'enquête publique. Ce qui est normal. Et en même temps, je demanderai aux collectivités, et c'est pour ça que le CPER est important, c'est pour ça aussi que les relations avec les collectivités que sont l'État et le département sont importantes aussi, je demanderai aux collectivités de se prononcer et de flécher des crédits. C'est-à-dire des pourcentages de participation. Parce qu'il est normal, quand on fait un budget prévisionnel, de savoir combien les gens apportent au pont commun. Ça, c'est de la comptabilité de base. Voilà. Je retrouve ma profession libérale qui faisait lui-même sa petite comptabilité, vous voyez. Mais moi, je n'ai pas les mains trouées et je n'ai pas de compte au Panama. Voilà. Monsieur Bourg. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Mon intervention plus ou moins est liée au point qui vient d'être évoqué. Concernant le budget dans son ensemble, pas de problème majeur me concernant. Je ne reviens pas sur les éléments de contrainte dans lesquels les collectivités sont amenées à devoir faire leurs prévisions. La caractéristique locale ici avec le développement démographique, tous les points sur lesquels on a donné des réponses d'intérêt général. Donc, globalement, ce budget consolidé il fait 905 millions, les grands équilibres sont là, je voterai ce budget. Le point que je voulais invoquer, il a été esquissé, vous avez en partie répondu, c'est celui qui se ramène au transport à l'aménagement de territoire. Et le point que j'évoque, il se situe en termes d'interrogation pour l'avenir et d'anticipation. Parce que, quand on réalise une mesure de petits équipements, on peut l'escrire de manière très rapide en fin d'année, la réalisation dans les deux, trois mois. Là, on parle de choses qui demandent du temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où on esquisse et on détermine la réalité d'un vrai projet d'intérêt général sur l'aménagement du territoire, il se passe au moins 4, 5, 6 ans avant qu'on puisse le traduire sur le terrain et qu'on puisse le traduire avec d'autres collectivités. Mais, en ce sens, je voudrais m'assurer qu'on n'accélère pas une forme d'impasse sur l'ouest de l'agglomération de Montpellier. Et je ramènerai les 4 points que je vais évoquer très rapidement au 5e que vous avez évoqué en début de séance qui est celui du lycée. Le 1er point, c'est que je ne vois pas dans ce budget et je ne pense pas que le futur CPER le prévoit dans le détail, l'acquisition foncière qui concernait l'extension de la ligne 2 entre Saint-Jean-de-Védas et l'Ouest, futur axe intéressant en termes de site propre. L'ancienne voie ferrée, elle est une utilité, elle ne gêne pas, elle permet tout simplement de développer les transports en commun sous une forme à définir, tramway, tram-trem, peu importe, mais ça, c'est un sujet d'intérêt général tout en qu'en bout à l'ouest de cette extension, on est voisin de l'étang d'auto qui lui vient peut être concerné par ça. Je ne le vois pas dans ce budget, je le cite dans la mesure où si on ne le prévoit pas, on prend encore un an dans la vue et puis ainsi de suite. Je vous réponds juste là-dessus, il y a 8 millions d'euros mentionnés au CPER sur l'étoile ferroviaire et notamment les réserves poussières sur la ligne 2. D'accord. Prolongation. Le deuxième point, c'est celui qui concerne le contournement ouest. Pareil. Pareil. Pareil et... Mais ce que je veux dire, c'est que depuis deux ans, on était d'accord parce qu'il y avait un co-financement des quatre collectivités. Bien sûr. L'État, la région, l'agglo devenue métropole et le département. Alors, il est important. Pardon. Vas-y. Il est important. Je pense que vous allez me dire qu'on a prévu de faire Genovo et Saint-Jean-de-Védas. Mais ça, c'est prévu dans le cadre du contournement ouest. Et c'était le premier financement que devait financer le département au titre du contournement ouest. Le troisième élément, c'est la ligne 5. Vous l'avez évoqué. Je parle de la partie ouest de la ligne 5 qui me paraît lui aussi tout à fait déterminant. Et enfin, il y a le LICOM. Le LICOM, c'est une responsabilité départementale, mais je crois savoir que vous avez des discussions avec le département. Il est urgentissime de le remettre au goût du jour. Il était techniquement en place entre la 113 Fabreg et Pignan pour différentes raisons qui lui sont propres. La commune de Saint-Georges a stoppé, en quelque sorte, le bouclage avec le secteur de Juvignac. Mais il faudra trouver une solution. Et tout ça, c'est intéressant à analyser pour le moyen et long terme. Parce que quand on ajoute et quand on intègre les développements de population sur le secteur et l'idée qui a été émise qui me paraît tout à fait justifiée de positionner un lycée à l'ouest, il me paraît tout à fait rationnel de positionner le lycée, sans rentrer dans la concurrence entre communes qui pourraient être intéressées, à l'endroit le plus optimal par rapport au transport en commun que je viens d'indiquer. Ça, c'est de la politique publique d'avenir, d'intérêt général. Je ne la vois pas dans le budget. Je ne fais pas de critique par rapport au fait qu'on n'a pas intégré la ligne 5 ou le contournement ouest puisque ça fait partie du CPER. Mais on ne saurait attendre trop longtemps et continuer à différer année après année ce genre de dossier parce que l'ouest deviendrait vite le par rapport. Écoutez, je partage totalement ce que vous venez de dire. Je n'ai rien à rajouter. Je fais un copier-coller que je cautionne. Je vous explique seulement où en sont les discussions parce que là, nous sommes sur un domaine départemental puisque vous savez que le lycôme, c'est le département qui le conduit. Le contournement ouest, nous sommes quatre collectivités associées, c'est mentionné dans le CPER. Nous avons rassemblé l'ensemble des maires de l'ouest montpélierin de la métropole et nous avons décidé ensemble que nous allions commencer le rond-point Genèveau et il contiendra l'ouvrage d'art qui était prévu au départ pour anticiper un futur passage d'une ligne ou d'un transport en site propre par en dessous en laissant la circulation s'évacuer par en dessous. Et ensuite, tout cela va être intégré dans la discussion générale que nous avons avec le département quant au transfert des compétences voiries au 1er janvier 2017. Oui ? Juste un mot, ce n'est pas du tout polémique à mon propos. J'entends vos réponses, M. le Président, je les partage, mais je voudrais quand même lever un peu de l'illusion qu'il pourrait y avoir à dire qu'on va remplacer ce qui serait plus coûteux en l'occurrence le tram à certains endroits, je parle, par le bus à haut niveau de service. Attention à deux règles fondamentales. Le bus à haut niveau de service, dans la configuration des voies du secteur que j'évoque, il n'est pas du tout en situation de bien fonctionner. On a déjà des voies qui sont relativement réduites, ce n'est pas possible. Et ensuite, il y a un point qui est important aussi dans le développement du transport collectif, c'est la fonctionnalité qu'on offre ou qu'on n'offre pas aux usagers. D'ailleurs, que la rupture de charge descendant des moyens de transport pour monter dans un autre et prendre un troisième, ça, ça ne marche pas. On ne peut pas considérer qu'on fait du BHNS à un endroit, qu'on reprend par du tram, par du bus ou autre. Il faut aller à l'essentiel. Et l'Ouest mérite cet essentiel. Ne vous inquiétez pas, je suis tout sauf fou sur le tram, puisque j'ai participé à la création de la première, de la deuxième avec Georges Frèche, de la troisième avec vous, M. Bourg, et de la quatrième que nous allons mettre en place. Tout sauf vous. Je souhaite seulement que lorsque nous allons rediscuter le trajet, l'impact, le financement, eh bien nous ayons le maximum de, je dirais, de cohérence dans la conception de ce dossier, qui doit être un dossier très largement concerté et très largement partagé par les collectivités. Et je sais faire la différence entre le site propre et le tram. Le site propre, aujourd'hui, c'est bien sûr certains lieux, ça ne peut pas remplacer le tram. Mais ça peut être un complément bus sur certaines arrivées de lits, sur certains tronçons qu'on peut modifier. Avec Mme Gianniel, nous avons, et M. Elkandoussi, nous avons parfaitement compris les problèmes. Et d'ailleurs, avec M. Friseau et le prochain directeur de la table, M. Égou Médides, qui travaillait dans ce domaine dans la ville de Grenoble et qui a eu en charge le positionnement du réseau de bus, c'est une vraie modification du plan de circulation sur tout l'Ouest qu'il faut concevoir, dans lequel on intègre le tram, OK, mais on intègre en grande urgence le contournement Ouest de la métropole de Montpellier et également le LICOM. Et ça, ça dépend des relations avec le département et des discussions que nous avons avec lui. avec Mme Miller, maire de Condonsec, nous avons évoqué le prolongement de la ligne 2 sur la ligne de la voie ferrée et nous l'avons intégrée dans l'étoile ferroviaire de Montpellier dans le CPER. C'est pour ça que le CPER, moi, je veux le signer maintenant. Je veux signer ce CPER en urgence. Voilà. Moi, il est prêt. Vous l'avez eu. Vous avez eu tout. Vous avez eu tous les papiers. Tout est prêt. Tout est fléché chez nous. J'attends avec impatience le retour de l'État et de la région. Je souhaite que M. Bayos, préfet de région, que j'ai appelé avant-hier, à Paris, fasse son travail de préfet, c'est-à-dire mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de favoriser au plus vite notre signature commune. Et je remets ce dossier, le sort de ce dossier entre les mains du préfet de région. Monsieur Larue. Monsieur le Président, deux questions. Une question purement technique pour M. Levita et une question politique pour vous. Sur la question technique, est-ce qu'il a été envisagé d'introduire un contentieux contre l'État s'agissant de la récupération des prélèvements sur la TASCOM ? Je sais qu'il y a beaucoup de PCI qui les ont introduits. Ça a été fait. Le TA de Grenoble a condamné l'État il n'y a pas longtemps à un remboursement. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous nous tiendrez au courant. Question plus politique pour vous, M. Sorel. On ne peut pas vous prendre comme avocat, vous êtes élu. Ah mais moi, je ne fais pas de droit public. Donc je n'ai pas de soucis. Et comme M. Revol m'a dit que j'allais perdre mon recours, donc je serai un mauvais avocat en droit public. Alors, deuxième sujet, sujet plus politique. Vous parlez beaucoup de la région, vous parlez peu de vos relations avec le département. Où en sommes-nous de vos discussions ? Excellente, M. Larue. Pardon ? Excellente, M. Larue. Très bien. Où en sommes-nous alors ? Nous sommes rencontrés avec grande courtoisie. D'accord. C'est merveilleux. Nous avons travaillé, défendu nos collectivités, nos dossiers et nous avons convenu de nous revoir le 29. D'accord. Et en pratique, alors, qu'est-ce que ça va dire ? S'il y a d'accord, nous nous entendrons. S'il n'y a pas d'accord, nous ne nous entendons pas. C'est simple. Et s'il n'y a pas d'accord, on va récupérer l'ensemble des compétences, alors. Et comment allons-nous les financer ? Alors, mais attendez, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On verra ça le 29. Alors, pour le coup, moi, dans mon boulot d'avocat d'affaires, je fais un peu de stratégie aussi. J'anticipe aussi les issues des négociations. Et donc, j'aimerais savoir quel est votre plan B si jamais cette négociation devait échouer. Et notamment, d'un point de vue purement budgétaire. Qu'appelez-vous échouer ? Quand vous évoquez, effectivement, votre volonté de récupérer la culture et vous savez que je suis sensible à cette question, j'y suis très favorable. Mais M. Mesquida vous répond que ce n'est pas seulement la culture, c'est un package. Donc, si on doit récupérer le package, comment faisons-nous au quotidien ? Sachant que beaucoup des maires qui sont ici ont beaucoup de problèmes au niveau local dans leur commune pour maîtriser leur imposition. Je pense que si on devait récupérer ces compétences, nous ne pourrions pas tenir cet engagement de ne pas augmenter les impôts, ce qui créera un vrai problème politique pour vous, mais aussi pour les maires des communes. Donc, je vous demande effectivement, quel est votre plan B si jamais votre négociation avec M. Mesquida devait capoter, c'est tout. Mais moi, j'applique la loi d'autre. Donc, vous récupérez tout. Que M. Mesquida a voté en tant que député. J'entends. Mais comment fait-on d'un point de vue budgétaire ? Attendez, il y a des lois dans ce pays, il faut respecter les lois. Ah ben, c'est pas à moi que vous allez... Moi, je respecte la loi. Il y a eu des lois, les députés l'ont voté, le gouvernement l'a validé, la majorité s'est exprimée, d'ailleurs, majorité qui a été suivie de façon... par d'autres groupes politiques que la majorité au gouvernement. Et donc, la loi d'autre s'exprime et dit la chose suivante. S'il y a un désaccord, eh bien, l'ensemble des compétences du département revient à la métropole. Et je rappelle que dans ce cadre-là, le transfert doit s'opérer avec une grande continuité dans l'évaluation des financements. C'est la raison pour laquelle nous avons voté tout à l'heure des délégués pour la commission des transferts de charges. D'accord. Voilà. C'est décrit et dépeint par la loi d'autre. Et la loi d'autre, moi, c'est ma Bible. Qu'est-ce que je vous dise ? Bon. Et donc, alors, j'entends... Pardon, c'est ma Bible, c'est mon Coran, c'est ma Torah, c'est mon livre de référence. La loi d'autre, la loi d'autre. M. Rouillon en parlait tout à l'heure et comme il parlait de la loi d'autre, je lui ai donné raison. Vous délayez là, M. le Président. Donc j'entends de ce que vous me dites que vous n'avez aucun stress particulier sur notre capacité. Zéro stress. Zéro stress là-dessus. Donc on verra l'année prochaine là-dessus sur les... Zéro pesticide, zéro stress. M. le Président, soyez sérieux 30 secondes, c'est important comme sujet. Mais j'applique les lois, M. Larue. Vous aussi, j'applique les lois. Pas moi qui l'ai fait, la loi. Je ne suis pas député. Ils n'ont pas voulu me donner l'investiture. Oh. Vous avez eu mieux, c'est bien. On ne m'a pas donné l'investiture, je n'ai pas été député. Les députés ont tous voté la loi NOTRe. Maintenant, ne me reprochez pas et qu'on ne me reproche pas de l'appliquer. Quand même. Je ne vous reproche pas, M. le Président, je ne vous reproche pas d'appliquer la loi. Je vous demande quel est votre plan B au cas où on devrait récupérer... Mais moi, je n'ai que des plans A. Je n'ai que des plans A. Je n'ai pas de plan B. Ne me faites pas croire que vous allez monter à la négo sans un plan B là-dessus. Ce n'est pas possible. Mais je n'ai pas de plan B, je n'ai que des plans A. Ce n'est pas responsable. Je n'ai que des plans A. La loi NOTRe permet l'évaluation des transferts et la continuité des... La neutralité, voilà, la neutralité budgétaire. Ça s'appelle la neutralité budgétaire. Je le note. Et donc ça, c'est l'aspect financier et l'aspect politique. Vous êtes plutôt confiant sur votre capacité, notre capacité à trouver un accord où vous pensez qu'on va droit dans le mur. Mais moi, je fais confiance aux députés de la République. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est la vérité. Je fais confiance aux députés. Voilà. Bon, écoutez, on verra. Bon. Monsieur Lévita. Ah, Madame Kassar, pardon, excusez-moi. Madame Kassar a demandé la parole. Madame Kassar. Oui, je voudrais simplement dire toute ma satisfaction à Jean-Pierre Mour de voir qu'il s'inquiète enfin des transports à l'ouest de Montpellier. Il est vrai que début janvier, il y a eu une réunion à Pignan du collectif 5, réunion lors de laquelle, Monsieur Mour, vous avez dit que si le projet de la ligne 5 était mis de côté, c'était parce que c'était votre projet et que la présidence avait changé. Que les crédits pour la réalisation de la ligne 5 étaient bien inscrits au budget. Si c'est le cas, j'aimerais bien voir et que vous me les montriez où ils sont inscrits ces crédits. Et enfin, en ce qui concerne la LICOM, Monsieur Mour, la LICOM, ça fait 18 ans qu'on parle de la LICOM, la liaison intercommunale de l'ouest-montpellier. Cette LICOM dont on a réclamé les communes de Fabrec, de Sossan, de Pignan, avait déjà délibéré favorablement, il ne restait que Saint-Georges. Mais vous, vous avez été conseiller général, me semble-t-il, pendant 18 ans. Et qu'avez-vous fait pour la LICOM ? Rien. Alors maintenant, vous n'avez plus le pouvoir, alors je vous remercie quand même. C'est règlement de compte à l'ouest du Pécosse. Bien, je donne la parole à... Alors, Monsieur Mour, parce qu'il a été mis en cause. Monsieur Mour, et ensuite, Max Lévita. Je laisserai à Madame Cassard le soin de ses propos, c'est tout. Monsieur Lévita. Alors, en principe, pour répondre à Monsieur, à Monsieur Larue, pour vous répondre, en principe, les transferts se font, selon le principe de la neutralité budgétaire, c'est-à-dire que c'est financé, c'est comme ça que nous avons fonctionné, en tout cas, dans la création de la métropole. Et, à ma connaissance, à ma connaissance, il n'y a aucune commune qui a protesté, que la métropole qui aurait pu protester, mais elle ne l'a pas fait. Simplement, moi, mes chers collègues, il n'y a aucun point que vous avez soulevé qui met en cause le budget, donc, j'enregistre votre satisfaction. Simplement, simplement, la discussion porte sur un point sur lequel je vous demande de réfléchir. Mon collègue, René Révol, l'a dit, nous sommes dans une situation contrainte. Le problème est de savoir combien va durer cette situation. Un certain...